Coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui donc je vous propose une recette de phallus donc c'est des pains qu'on utilise en général pour faire par exemple des pains bagna alors ça vient de chez moi du nord donc ça se présente comme ceci et donc on peut les garnir les de thon de salade on peut les faire aussi sucré avec de la pâte à tartiner de la confiture c'est une vraie tuerie je vous laisse pas languir plus longtemps on y va on commence par verser dans la cuve du robot une cuillère à café et demi de levure de boulanger déshydraté ensuite on vient y ajouter 9 centilitres d'eau à température ambiante on y ajoute le lait tiède également 9 centilitres il faut qu'il soit tiède préalablement tiédit c'est très très important et on va réserver pendant dix minutes pendant les dix minutes on n'hésite pas à bien mélanger pour que tout se délaie bien ensuite on ajoute la farine et on va commencer à pétrir on pétrit en vitesse moyenne et on pétrit pendant bien cinq minutes pendant le pétrissage on ajoute une cuillère à café de sel moi je l'ajoute toujours après pour éviter que ça ne ça se mélange à la levure et que du coup ça ne lève pas on mélange bien pendant les cinq minutes on pétrit bien quand on a pétri on enlève le pétrin on forme une boule et on vient recouvrir un torchon ou d'une bassine et on va laisser pousser dans un endroit bien chaud pendant une heure trente quand la pâte a bien doublé volume donc là c'est le cas on va la dégazer on va donc la disposer sur un plan de travail fariné et quand on a bien appuyé dessus on l'a bien dégazé on va venir donc séparer la pâte en quatre et on va former donc des boules on n'hésite pas à remettre de la farine sur le plan de travail si ça colle un peu on forme une boule ensuite à l'aide de la main on vient tourner sur elle même et on fait ça avec nos quatre morceaux de pâte quand on a formé nos boules donc on les dispose sur une plaque de cuisson recouvert de papier sulfurisé on vient bien appuyé à l'aide de la paume de la main pour bien aplatir et on recouvre à nouveau d'une bassine ou d'un torchon on laisse à nouveau pousser pendant 30 minutes dans un endroit bien chaud on en profite pour préchauffer le four à 170 degrés et maintenant on va donc badigeonner à l'aide d'un pinceau chaque phalluche avec un peu d'huile d'olive et de lait on badigeonne bien donc là on voit que nos phalluches ont bien gonflé ensuite à l'aide d'un tamis on vient disposer un peu de farine et on en fourne pendant 12 à 15 minutes à 170 degrés donc là les phalluches sont prêtes il faut qu'elles restent bien blanches c'est un pain qui doit rester bien blanc bien moelleux donc on les sort du four on les dispose sur une plaque une grille pardon et comme ça on les laisse refroidir tranquillement et nos phalluches sont prêtes donc ensuite on les garnit alors de de thon on peut les garnir de salé ou de sucré c'est une recette qui est facile à faire qui est typique de chez moi donc du nord et la recette est déjà terminée j'espère qu'elle vous a plu donc si c'est le cas comme d'habitude je compte sur vous pour les likes pour les commentaires vous retrouvez toujours plein d'autres recettes sur quandmargopatis.com donc là vous voyez un pain un pain bagna en forme de sandwich et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait je vous dis à très très vite avec la prochaine recette